Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Ev Bokara. Salut à tous et bienvenue sur Studio Kalita. On se retrouve pour parler des grandes figures de l'État d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui dans cette chronique, nous allons parler d'un grand talmudiste bien connu des Français. C'est un homme qui a donné un commentaire de la Torah mot à mot. Je pense bien sûr à Rachi. Rachi, un nom à la fois étrange et familier, bien connu des habitants de Troyes où il est né et où il est mort. Rachi est le commentateur de base, celui par lequel l'enfant juif commence ses études, celui à qui on se réfère à la moindre question. Tel mot difficile, telle question complexe, le premier réflexe est de se tourner vers le commentaire de Rachi. Principalement connu de nos jours pour ses commentaires sur la quasi-totalité de la Bible hébraïque et du Talmud de Babylone, il est l'une des principales autorités du Moyen-Âge et compte parmi les figures les plus influentes du judaïsme. Mais il est aussi l'un des savants juifs ayant le plus marqué l'histoire des idées de l'Occident chrétien. Rachi n'est pas le véritable nom de ce talmudiste, mais l'acronyme de Rabbi Shlomo Ben Itraq. Né en 1040 à Troyes, en France, on l'a dit, il est issu d'une prestigieuse lignée de rabbins qui compte celui qu'on appelait le Tanah, Rabbi Orhanan Hassan de Lahr, lui-même descendant du roi David. Rachi, bien que reconnu comme un leader du judaïsme de l'époque, n'accepta pourtant jamais de fonctions rabbiniques. Il préféra gagner sa vie comme marchand de vin. Troyes était alors un centre important d'échanges commerciaux entre l'Ouest et l'Est de la France. Et grâce à l'afflux de personnes très diverses dans la ville, Rachi va s'initier à toutes sortes de techniques agricoles, mais également artisanales, comme la gravure ou le tissage. Cela lui permettra étonnamment de comprendre avec une extrême précision certains termes techniques de la Bible ou du Talmud. Cette activité agricole et son refus de toute fonction officielle ne va pas l'empêcher de fonder une yeshiva à trois. Yeshiva qui va attirer des étudiants de France et d'Allemagne. Trois de ses élèves vont d'ailleurs devenir ségendres. L'une de ses filles, Rachel, va rester connue pour son divorce, un fait d'une incroyable modernité à l'époque. À ses trois fils, va enseigner la Torah, fait là encore exceptionnel au Moyen-Âge. Et il semble que nombre de juifs se soient adressés à ses filles pour obtenir des réponses à certaines questions de pratiques religieuses. S'il fut aussi un poète et un sage de son époque, Rachi fut l'un des premiers écrivains en langue française, mais aussi l'inventeur d'une écriture cursive propre, une écriture qui visait à distinguer son commentaire du texte sacré. Rachi s'avéra surtout naturellement l'auteur du premier, on l'a dit, commentaire systématique de la Torah. Il voulait permettre aux juifs de comprendre un texte souvent rédigé dans une langue difficile, interrompu par de nombreux passages hermétiques. Pour ce faire, il a entrepris avec humilité et brio d'expliquer les mots inconnus, de rapprocher les passages mystérieux de certains versets, d'étayer des raisonnements elliptiques en employant des termes de vieux français ou bien en racontant des anecdotes spécifiques à la vie de son époque et de son pays pour rendre les textes sacrés compréhensibles. Il ne s'agissait pas pour lui de philosopher, ni d'exprimer un caractère mystique, mais de donner le sens premier du texte. On se retrouve très vite pour continuer à parler de Rachi. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Ev Bokara.